J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance, veuillez excuser la qualité du son. J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires. Bonjour à tous, je suis Reha Bouhalis et vous écoutez Designer Marocain, un podcast dans lequel je discute avec des artistes, architectes, artisans et designers, tous ceux qui participent à la renommée du design marocain. Avec mes invités, on parle de leur parcours, de leurs sources d'inspiration, de leurs projets, tout en décryptant ensemble la situation du design au Maroc. L'objectif, apporter une dose d'inspiration et de motivation pour les idées et projets créatifs marocains. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou Apple Podcasts pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, arrobazdesignermarocain au pluriel. J'ai eu l'honneur et le plaisir de recevoir dans cet épisode Ralia Sepsie, la cofondatrice de Icemanos. Athlète de haut niveau, entrepreneur et membre de haut comité administratif, Ralia a été décrite comme une femme à la main de fer dans un gant de velours. Une reine du zélige organisée, méthodique, durée et exigeante, mais pour moi, elle a surtout été une rencontre fabuleuse. Une mentor, une femme passionnée par son métier, qui a l'envie de réussir et de développer son entreprise familiale, s'attribue, comme elle la surnomme, main dans la main avec son mari, Sofer Benlani. Elle abordera dans cet épisode la vie de l'entreprise de plus de 25 ans déjà et la réussite de l'alliage du savoir-faire ancestral et de l'innovation. Elle nous parlera de l'importance de l'export dans le développement du chiffre d'affaires et de la notoriété internationale du zélige Icemanos. Elle nous confiera aussi la démarche et les inspirations artistiques de son mari Sofer, ainsi que les projets à venir de Icemanos, notamment dans le digital. Pour finir, elle nous apportera des conseils sur la création d'une entreprise au Maroc, les organismes et institutions à contacter et les aides mises en place par l'État. Forte d'une solide expérience entrepreneuriale, Ralia a été une invitée pleine de ressources et j'espère qu'elle vous inspirera autant qu'elle m'a inspirée. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ralia, je suis très ravie et très honorée de t'avoir sur le podcast de Designer Marocain. Bonjour les rêves, je suis très honorée d'être invitée aujourd'hui. Alors, on va faire un petit saut dans le temps, un saut dans les années 80-90. Je sais que tu pratiquais du coup le ski alpin de compétition tout en faisant tes études de commerce international. Quel métier tu rêvais de faire à l'époque ? Est-ce que tu voulais emprunter une carrière sportive ? De quoi tu rêvais exactement ? Écoute, c'est une très bonne question. Je pense que là, je me souviens d'un jour où j'avais dit à mon père « Est-ce que c'est normal que je n'arrive pas à me projeter à plus d'un an ou deux ? » Parce que c'était quelque chose qui m'angoissait. Je pensais que je n'étais pas normale. Donc, le rêve que j'avais, c'était plutôt des rêves à 24 mois. Et quand j'étais à l'époque où je faisais de la compétition de ski, donc j'étais dans l'équipe nationale de ski marocain, et on préparait les Jeux olympiques d'Alberville. Et il se trouve que les Jeux olympiques de l'Île-Hameur devaient avoir lieu deux ans plus tard à peine. C'était une histoire de calendrier. Donc, du coup, moi, oui, le sport, le ski, c'était quelque chose de très important à l'époque. Toujours maintenant, mais différemment. Et donc, effectivement, je voulais garder cette intensité d'entraînement, cette intensité d'implication dans le sport à haut niveau, tout au moins à horizon deux ans. J'étais déjà mariée, parce que je me suis mariée en 90, donc je faisais un peu tout en même temps. Donc, je me disais bien que j'allais peut-être quand même pas aller plus loin que ça, mais en tout cas, horizon deux ans, oui, je voulais faire les JO de l'Île-Hameur, ça, c'est sûr. Est-ce que tu as occupé une activité salariée avant de commencer à entreprendre ? Tout à fait. Quand je suis rentrée définitivement au Maroc en 92, donc juste après les Jeux, donc je sortais des Jeux d'Alberville, j'ai travaillé dans une entreprise où j'étais un peu directrice commerciale. Ce n'était pas une très grosse boîte, on me vendait du papier. Alors, c'était des papiers techniques. Je faisais la tournée de tout le Maroc, je faisais la tournée des imprimeurs. Et donc, ça m'a appris un secteur d'activité qui était lié à l'impression qui m'a beaucoup, beaucoup aidée plus tard quand j'ai commencé mon entreprise, parce que j'ai tout de suite voulu faire des très beaux catalogues avec des très beaux papiers. Et j'avais eu la chance de pouvoir, à l'époque où tout était encore tout papier, avant Jésus-Christ. Donc oui, j'ai travaillé comme salariée dans une entreprise où je vendais des papiers techniques. Et c'était au Maroc ou en France ? Oui, à Casa. À Casa, pendant environ un peu moins de deux ans, parce que comment, à quel moment j'ai quitté ? C'était une entreprise, voilà, j'ai voulu démissionner parce que ça m'intéressait moins. Et en attendant de trouver un nouveau job, mon premier enfant avait quelques mois, mon fils aîné avait six mois. Et j'avais dit à mon mari, écoute, le temps que je trouve un deuxième boulot, je peux t'aider un petit peu. Et lui, il était en train de monter son atelier de céramique. Il venait d'importer les fours. Et c'était compliqué parce qu'il devait en même temps apprendre à... Il devait lancer les fours, démarrer les fours, en même temps gérer les factures, fournisseurs, payé fournisseurs. Il s'embrouillait un petit peu à tout faire. Et comme je suis assez organisée, assez méthodique, un peu nazie sur les bords, je lui ai dit, écoute, je vais t'aider à ranger tes documents, à mettre de l'ordre un peu dans tes papiers. Et puis, je devais faire ça deux, trois mois. Parce que 25 ans plus tard, je range toujours ces papiers. Donc, du coup, tu me fais une superbe transition. Comment est née l'idée d'entreprendre avec ton mari ? Donc, j'imagine que ça a été progressif, finalement. Ben, exactement. Ça n'a pas été vraiment quelque chose de prémédité, au sens, viens, on va monter ça, etc. Lui, sa passion, c'était la céramique. Moi, je sortais d'un master en business et en exportation. J'avais fait un master en technique d'exportation. Donc, automatiquement, quand il a commencé à vouloir fabriquer ses céramiques, parce qu'au départ, on n'a pas fabriqué du zélige tout de suite. Les deux premières années, on a touché un peu à toutes les céramiques. On faisait de la vaisselle avec une pâte importée, mais on faisait des techniques de peinture à la main avec les peintres de fès. On a fait des carreaux à l'ancienne, ce qu'on appelait les asouléros avec les peintres marocains. C'est-à-dire qu'on essayait déjà de, comment dire, d'innover, de prendre des techniques ancestrales, de les mélanger. Il y avait beaucoup de choses où on essayait de mélanger les trucs andalous avec les peintres marocains, les motifs. Donc, on a fait ça jusqu'en 96, 97, en fait, puisqu'on a commencé en 95, 96. Donc, pendant un an, un an et demi, on a touché un peu à tout. Et à partir de septembre, octobre 97, ça a correspondu d'ailleurs avec la naissance de mon deuxième enfant, on a vraiment, vraiment démarré le zélige à la fin de l'année 97. D'accord. Et Tofuq a fait des recherches et son idée, en fait, c'était de dire le zélige, c'est un produit d'artisanat, un métier d'art qui est admiré dans le monde entier, qui est beau, qui est ancestral, qui a une valeur esthétique et intrinsèque inouïe. Et pourtant, on ne peut pas l'exporter. Pourquoi ? Parce que si vous voulez l'exporter, il faut nécessairement avoir des poseurs, des mal-lèmes qui viennent poser sur les chantiers. Donc, à l'époque, on entendait tous parler de ces chantiers en Arabie Saoudite, ces grands palais, ces mosquées où les mal-lèmes allaient pendant six mois, huit mois, un an, deux ans. Bon, mais si vous vouliez avoir une maison aux États-Unis ou en France, avec les visas et tout, soit vous deviez commander des panneaux en ciment et en mortier qui étaient épais de 5, 10 centimètres, qui étaient ingérables, imposables, intransportables. Et c'est dans ces conditions qu'il a eu l'idée de faire un zélige léger, fin, facile à poser, facile à couper. Voilà. Donc, son idée, c'était comment je vais faire pour faire un zélige facile à poser, emboîtable et facile à couper. Donc, c'est comme ça qu'en 97, il a mis au point le zélige préassemblé, prêt à poser. Donc, on a été les premiers à mettre ça au point. Bon, entre-temps, il y a plein d'autres produits plus ou moins similaires qui se sont retrouvés sur le marché. Mais non, on a été à l'origine de cette aventure de zélige préassemblée. Et notre premier projet, ça a été en 98, on a eu un salon aux États-Unis, le salon Coverings de 98, là où on avait gagné un prix de type qui était député. Le salon de Floride, oui. Et à ce moment-là, on a eu la chance d'être sur un projet important d'une grosse villa à Miami. Et c'est notre premier projet important où on a fourni une villa entière avec ce zélige préassemblée, prêt à poser. Est-ce que tu peux nous rappeler que vous dire Aït Manos ? Pourquoi ce nom ? Est-ce que dès le départ, l'entreprise a été nommée Aït Manos ? Alors oui, dès le départ. Alors, c'est marrant parce que Taufer a eu cette idée de ce nom très, 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 très tôt. Dès qu'on s'est connus, il avait en fait une fascination et moi aussi, fascinée par les arts décoratifs berbères. Vraiment berbères, très graphiques, très géométriques. Et c'est vrai qu'au Maroc, ça commence maintenant. Il faut dire que les choses ont changé en 25 ans et c'est très bien. Mais avant, on ne faisait pas tellement honneur aux motifs berbères. On parlait beaucoup des motifs islamiques, islamiques, islamiques. Mais les motifs berbères, ils datent bien avant des arts décoratifs islamiques. Et quand on se baladait dans le Maroc, il était toujours fasciné par ces motifs qu'il y avait sur les casbahs, etc. Et il me disait toujours, moi, si je monte une entreprise, ça s'appellera Haït. Et puis Haït Manos, parce qu'on est la tribu des mains, en fait. Haït en berbère, ça veut dire la tribu, le village, les gens d'eux. Enfin, voilà. Et Manos, dans le monde entier, c'est de l'espagnol. Haït Manos, c'est la tribu des mains. Donc, voilà. Et pourquoi vous avez démarré, on va dire, la conquête de l'international par le marché américain ? Alors, ça a été un peu un accident. Et là, je vais évoquer, en fait, une opportunité, parce que souvent, c'est une série d'opportunités qui fabriquent un peu l'histoire d'une entreprise. Moi, je n'avais jamais vécu aux Etats-Unis. Je n'étais jamais allée aux Etats-Unis. Je parlais l'anglais comme on apprend à l'école, comme tout le monde. Mais mon mari, par contre, lui, avait vécu en Angleterre longtemps et aux Etats-Unis longtemps. Il avait vécu dix ans là-bas quand on s'est rencontrés. Donc, il était très familiarisé avec le pays, etc. Et dès qu'on a commencé à fabriquer le zéliges, comme je le précisais tout à l'heure, c'était forcément pour l'export, puisque c'était un zéliges qui était destiné à des gens qui ne pouvaient pas avoir accès à des maillems proposés. Donc, par nature et par nécessité, il fallait qu'on exporte. Donc, on a eu la chance de se faire repérer par la Maison de l'artisan du Maroc, Araba, qui est l'organe de promotion de l'artisanat, donc du ministère de l'artisanat. Il y avait à l'époque un directeur qui s'appelait Mohamed Sa'iri, qui est toujours, d'ailleurs, c'est devenu un ami entre-temps, et qui était fasciné et très sensible à l'innovation. Très sensible, c'est quelqu'un qui connaît les métiers d'art du monde entier. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'il a une culture générale importante. Et quand il a découvert ce qu'on faisait, il a dit, mais attendez, mais c'est génial ce que vous avez apporté en deux ans, un apport technique et esthétique, parce qu'il y a toute la partie aussi design dont on parlera un peu plus tard, je pense. Mais il a dit, j'aimerais bien que vous exposiez aux États-Unis un salon en mai et puis, ils nous ont financé. À l'époque, c'est un petit peu changé aujourd'hui, mais à l'époque, la maison de l'artisan vous finançait jusqu'à 100 % des frais de salon les deux premières années. Donc, les deux premières années, les entreprises comme nous, on n'avait pas un rond qui vaille. On n'avait rien, on était vraiment des étudiants qui démarraient. On n'avait pas des parents qui avaient les moyens, ils nous donnaient des coups de main, mais on n'avait pas un investissement, on n'avait pas une mise de fond importante et donc, la maison de l'artisan nous a donné l'occasion de nous payer un stand à Covrings et en plus, c'est là qu'on a gagné le prix. Donc, ça a été… Le fameux prix Tiffany, c'est ça ? Oui. On a été les stars du salon pendant toute la semaine. C'était un truc incroyable. Tout le monde voulait travailler avec nous donc on a commencé, on a signé avec les plus gros distributeurs de carrelage haut de gamme en mai 1998. On avait signé à l'époque avec Walker Zinger, avec Andrew Flo, Ansak s'était intéressée aussi. Entre-temps, Ansak s'est devenu notre distributeur favori, mais on a vraiment fait un saut à pieds joints dans la cour des grands du luxe des revêtements en l'espace d'une semaine. Et du coup, ça nous a ouvert les portes de l'Europe parce que finalement, en revenant, en commençant à travailler avec les plus grands magasins américains qui étaient sur la 5e avenue à New York et tout ça, j'avais des gens qui m'appelaient de Paris en me disant « Ah, j'ai vu vos produits sur la 5e avenue, je les veux à Paris. » Vous ne connaissez même pas. Il me disait « Je m'en fous, je les veux. » Donc, c'est vrai que quand vous avez une référence… Non, mais c'est sérieux, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, la première fois que j'ai travaillé avec un magasin parisien en juillet 2000, il m'a appelée, il m'a dit… Je lui ai dit « Mais vous voulez quoi ? » Il m'a dit « Ce que vous voulez, envoyez-moi une boîte avec ce que vous voulez, je vous fais confiance. » Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est quand on vient de démarrer et que quelqu'un vous prononce cette phrase. C'est que ça commence à être… Il y a un tournant. Il y a un tournant quand on arrête de vous dire « Ah, fais-moi ci, fais-moi ça. » « Attends, je vais demander, je vais voir, c'est quoi, etc. » Ou « Écoutez, faites une sélection, faites la sélection que vous pensez être pertinente et envoyez-moi ça. » Là, vraiment, on a eu en juillet 2000, donc ça faisait deux ans qu'on avait commencé aux États-Unis. Là, ça a commencé à bien marcher sur l'Europe à partir de 2000. D'accord. Et quels sont les principaux marchés où vous êtes présents aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est très présents aux États-Unis, en Australie aussi. On a un très bon marché en Australie depuis 11 ans maintenant. C'est la 11e année qu'on travaille. D'accord. Alors, on fait de belles affaires avec la Russie quelquefois. On a quelques projets dans le Golfe, mais c'est très calme depuis deux ans. Et en revanche, on travaille très bien avec le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne. L'Allemagne travaille bien aussi. L'Angleterre, la Suisse, et la France. J'ai évoqué la France et l'Italie. L'Italie aussi. C'est un bon marché. Et comment vous sélectionnez vos distributeurs ? Est-ce qu'il y a des contrats d'exclusivité notamment ? Tout à fait, oui. C'est-à-dire que, alors, ça dépend de la taille du pays. Par exemple, aux États-Unis, j'ai une exclusivité avec Anne Sachs, mais j'ai aussi gardé mes clients historiques. Donc, j'ai environ Anne Sachs plus cinq autres revendeurs à travers les États-Unis, dont certains cabinets d'architecture comme le cabinet Peter Marino qui a été un des premiers cabinets avec lesquels on a travaillé et qu'on continue à servir en direct. pour d'autres pays plus petits, par exemple, en France, on a plutôt des exclusivités, j'allais dire, on fait des découpages. On essaye de négocier avec le client un découpage intelligent de la région. Donc, c'est un peu au cas par cas. On essaye de faire en sorte que notre client soit content. On n'est pas non plus obsédé. Par contre, la partie de l'exclusivité sur laquelle on ne négocie pas, c'est qu'on doit être les seuls éliges à être présents dans le magasin. Le client ne peut pas distribuer plusieurs marques différentes. Ça, par contre, ça, c'est impératif. Et sinon, pour l'exclusivité régionale, on voit en fonction de là où le client a envie qu'on protège, on le protège. Par contre, quand on protège, on protège. On respecte beaucoup nos clients. Alors, le zélige Eitzmanou, c'est un zélige pour tous et pour tous les espaces. Peux-tu nous rappeler un peu les différents projets sur lesquels vous intervenez ? Absolument. Donc, le zélige, d'abord, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui sont souvent, qui se questionnent sur la manière de le prescrire. Le zélige peut se poser où on veut. C'est-à-dire, ça peut être une crédence de cuisine, une douche à l'italienne, un bac de douche, un plan de travail dans une salle de bain, une piscine, une fontaine, des élévations dans des salons, des terrasses, des sols de terrasses, partout. Alors, effectivement, nous, on le conseille plus pour du résidentiel parce que le zélige, comme toutes les terres cuites, ce sont des carreaux qui patinent avec le temps, les émeaux commencent à patiner. Donc, ce n'est pas que ça se casse, mais ça patine. Et justement, plus c'est patiné, plus c'est beau. Les éliges qu'on voit au Palais Béria qui ont des siècles et des siècles, on ne va pas les changer parce qu'ils sont usés, ils ne sont pas usés, ils sont patinés. Pas la même chose. Donc, ça, c'est pour les applications du zélige. Donc, nous, par exemple, quand on l'exporte, on conseille toujours à nos clients de le réserver pour des espaces résidentiels et pourtant, on a de nombreux clients qui cherchent cet effet patine et qui vont le mettre exprès dans un hall d'entrée d'hôtel, dans un hall d'entrée de restaurant tout en sachant très bien qu'au bout de 2-3 ans, ça va patiner. Donc, ça, c'est pour les applications. Sur les projets qu'on réalise, bon, en 25 ans, on en a réalisé beaucoup mais c'est vrai qu'il y en a certains qui retiennent un peu notre fierté. Peut-être, ça ne veut pas dire qu'il y en a... Il y en a d'autres qui sont peut-être moins connus, moins prestigieux mais qui comportent une créativité et un degré d'implication des personnes avec qui on travaille qui sont tout aussi importants pour nous. Mais au niveau du prestige, c'est sûr qu'on a réalisé la grande piscine du Royal Mansour à Marrakech qui est non seulement un hôtel prestigieux mais pas seulement. C'est que le projet en lui-même était très intéressant parce que la piscine est très grande et qu'on avait créé une couleur spéciale pour cette piscine-là. Donc, à plusieurs égards, ça a été un travail de créativité où on a créé une nouvelle couleur et en céramique, ce n'est pas simple pour les céramistes qui nous écoutent. La céramique, ce n'est pas une recette de pâtisserie que je vais faire en cinq minutes. Ce sont des mois et des mois de stabilisation, de cycle de cuisson, etc. et puis, le chantier a été un challenge parce qu'on a dû travailler dans des conditions de délai extrêmement court et franchement, ça s'est super bien passé. Ça a été un plaisir de A à Z malgré les difficultés. Ensuite, on a fait… Alors, il y a un deuxième projet qu'on a réalisé l'année dernière qui est un casino à Macao, mais un truc d'une ambition mais rare, tant au niveau de la quantité de surface de zélige que le client voulait. C'était des Chinois qui… Donc, c'est MGM, c'est les casinos MGM. Toutes les suites de l'hôtel, le casino et les suites, les grandes suites de l'hôtel devaient être réalisés en zélige. Ils avaient même un ascenseur extérieur tout vitré qui devaient être en zélige au sol jusqu'aux élevations d'une ambition dingue et on a travaillé dans des conditions techniques pour lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails mais pour les designers c'est très intéressant parce qu'on travaille maintenant avec des supports de construction qui nous permettent de faire de l'ultra léger et de vendre des panneaux déjà préassemblés de 2,50 m par 1,40 m donc en fait c'est du prêt à monter alors que c'est tout fait à la main mais si on peut faire le maximum de travail en atelier le préassemblage le conditionnement on est outillé maintenant avec nos 70 personnes pour on a des stations de travail qui permettent d'aller très haut en sophistication c'est-à-dire qu'on se dit le client il peut faire des choses très 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 ambitieuses parce que nous on assure en fait un maximum de responsabilités sinon dernièrement le projet j'allais dire très glamour parce qu'il faut quand même des projets glamour on a fait un restaurant à Seattle dans la tour Amazon dans les sphères d'Amazon génial c'est le le Wilmot's Ghost qui est un en plus donc non seulement un restaurant très connu très branché etc mais l'architecte que j'ai rencontré à Seattle a fait du du rose poudré c'est-à-dire tout étant rose poudré de petite danseuse en 5-5 donc le restaurant est tout rose en zélige de 5-5 rose poudré avec beaucoup d'accessoires gold et rose gold c'est vraiment voilà le projet le plus glamour qu'on ait réalisé c'est celui-là après il y en a d'autres plein de projets ça vous est arrivé de refuser un projet ? oui oui c'est quoi les raisons principales ? la principale raison il y a deux raisons qui peuvent me pousser à refuser un projet premièrement c'est les exigences de délai on ne se laisse jamais coller une pression de délai alors qu'il y a d'autres ateliers qui pourraient dire nous oui on peut le faire dans ces délais-là nous la précipitation dans les métiers d'art ça ne marche pas le temps et là ces périodes de confinement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience que le temps en fait est-ce qu'on avait un peu perdu cette notion qu'il fallait tout faire vite il faut accepter tout de tout le monde non nous on n'a jamais jamais fait comme ça parce que justement on est dans un métier où le temps n'est pas élastique moi quand je fais sécher des éliges ils doivent sécher à l'air libre je ne peux pas accélérer le processus de séchage plus que la nature pourquoi ? parce que si on le fait sécher en balançant un air chaud les terres vont se contracter et ça doit sécher à l'air libre et donc si c'est trois jours c'est trois jours si c'est douze jours ça ne peut pas aller plus vite si il s'y met à pleuvoir et qu'il fait humide c'est trois jours de plus donc c'est très intéressant de voir qu'en fait c'est le temps qui nous impose un peu notre rythme donc ça c'est la raison pour laquelle je peux refuser un projet la deuxième raison c'est le respect des autres artisans par exemple il nous arrive de donc on nous demande de venir terminer un projet que d'autres m'allem ont commencé pour des raisons diverses et variées mes ententes etc ça on ne le fait pas par respect du m'allem précédent on ne vient pas en donneur de leçons dire le m'allem d'avant il a fait de la merde etc on dit aux gens des merdébots vous les avez choisis vous pouvez voir le premier jour c'est tout donc on ne fait pas les pompiers on n'est pas pompiers on est éligé exactement alors il y a une réelle dimension artistique et créative dans vos liges quel est le rôle de Thauphère en tant que justement designer directeur artistique quelle est sa démarche alors Thauphère Benanik et mon mari lui il a complètement un profil créatif c'est à dire qu'il est souvent il est extrêmement discret donc beaucoup de gens ne savent pas beaucoup comment on passe chez nous le processus de créativité comme je vous le disais l'autre jour quand vous m'avez téléphoné c'est lui qui devrait être en train de parler mais non il ne viendra pas parler donc Thauphère lui il a un profil il a une passion pour le dessin les arts décoratifs et pour la céramique en général depuis très jeune c'est à dire déjà quand il était étudiant les cours du soir qu'il prenait c'était des cours de céramique c'était il a lu 3 millions de livres comme il est complètement anglophone il a avalé toute la littérature anglophone sur la céramique en particulier les métiers d'art les arts graphiques il est passionné par les arts graphiques il a toujours beaucoup dessiné donc c'est lui qui est vraiment complètement en charge de la partie production donc c'est il est en même temps céramiste c'est à dire que c'est lui qui gère toutes ses recettes de couleurs c'est lui qui connaît parfaitement ses fours c'est lui qui fait tous ses cycles de cuisson c'est à dire que c'est alors évidemment entre temps on a monté des équipes on a un laboratoire de couleurs on a des équipes il a un chef d'atelier couleurs émaillage il a un chef d'atelier cuisson etc un chef d'atelier pour les naquaches pour tailler et puis un responsable qualité qualité aussi donc en fait il a plusieurs maintenant il a une équipe structurée autour de lui mais c'est lui qui assure vraiment toute la partie amont de l'activité d'Aït Manos c'est à dire c'est toute la partie amont de la conception à l'élaboration des recettes de couleurs les cycles de cuisson les émaillages les motifs les motifs et puis toute la partie assemblage pré-assemblage conception des tableaux etc donc ça c'est lui qui fait tout ça en discrétion totale j'imagine qu'il s'inspire de tout son brassage puisqu'il a vécu un peu partout aussi alors exactement c'est à dire que Toffert lui déjà dans sa famille il a une grand-mère autrichienne qui l'a élevée aussi il a grandi avec elle à la maison parce qu'il a perdu son père très jeune ses parents étaient diplomates il a grandi une partie aux Etats-Unis quand il était tout petit ensuite beaucoup au Sénégal il a adoré le Sénégal ensuite il a vécu en Belgique ensuite en Angleterre aux Etats-Unis donc effectivement ils ont beaucoup voyagé il a vu beaucoup beaucoup de musées il a passé sa vie dans les musées il a une très grande culture esthétique vraiment il est très sensible à beaucoup de choses voilà c'est Toffert qui va faire les bouquets de fleurs à la maison il a vraiment un sens esthétique d'ailleurs que je suis contente parce qu'il a quand même transmis beaucoup ça aux enfants donc c'est vraiment inné chez lui il y a une partie innée une partie acquise donc oui ils ont des racines autrichiennes marocaines et puis sa mère est tangéroise elle est très ouverte sur l'international voilà donc ils ont un brassage très mélangé dans leur famille et qui l'inspire dans sa démarche de création j'imagine oui ça alimente beaucoup sa démarche de création et puis il est tout le temps en train de réfléchir à des nouvelles techniques à des nouvelles couleurs là par exemple on a mis un an et demi presque deux ans à mettre au point un émail or 18 carats et un émail platine donc vous pouvez avoir des éliges or maintenant incrustées dans vos salles de bain donc ça a été c'est une troisième puissance c'est assez sophistiqué c'est voilà c'est ça demande beaucoup de minutie parce que c'est là par exemple pour travailler un émail or et au milligramme de chez milligramme près donc on est dans des techniques de couleurs et d'émaillage qui sont sensiblement différentes à ce qu'on a fait jusqu'à présent donc c'est très intéressant parce qu'il y a toujours des trucs nouveaux qu'on essaye de faire donc au delà de l'innovation même que vous avez apporté dans les années 90 aujourd'hui vous continuez à innover que ce soit dans les matériaux dans la couleur voilà c'est vraiment une sorte d'innovation continue à apporter aux liges pour continuer à percer un peu dans l'export et dans le marché international exactement c'est vraiment notre philosophie c'est innover tout en respectant la technique ancestrale chez nous tout est fait à la main on taille à la main on émaille à la main on fait les galettes à la main on continue de taper c'est à dire qu'en fait quand vous décortiquez d'ailleurs on a le label Zlige Artisanat du Maroc et ça pour avoir le label Zlige Artisanat du Maroc du ministère vous êtes contrôlé et audité par des équipes qui viennent voir Zlige Fassi le Zlige Fassi c'est la terre de Fès c'est la manière de travailler la terre avec les pieds dans des séries donc pourquoi avec les pieds parce que justement ça permet d'avoir ensuite une patte qui reste un peu dans l'imperfection quand vous faites vos galettes donc ensuite on fait nos galettes à la main toujours avec les formes on a fait des films maintenant qui sont que vous pouvez regarder sur Youtube sur tout notre process de production donc on fait tout à la main et on a rajouté des étapes de production qui nous permettent de justement exprimer ces sens de l'innovation par exemple en Zlige vous avez si vous regardez bien le Zlige vous avez comme dans beaucoup de céramique vous avez le problème de la chaux la chaux c'est un parasite de la céramique qui vient apporter qui fait des trous dans les surfaces qui parfois dort comme on dit la chaux elle dort et puis dès que vous installez vos carreaux tac un coup d'humidité la chaux se réveille trois semaines après vous avez un trou d'un centimètre de diamètre sur votre Zlige ah mais le maillem il m'a mal travaillé non le jour où il l'a installé le maillem le carreau il était bien c'est pas de la faute d'une cache donc ça c'est des problèmes qui sont ancestraux si on peut les régler on les règle après ça ne veut pas dire que le Zlige il va perdre de son imperfection c'est-à-dire que nous on estime que dans le fait main il y a un seuil de tolérance de l'imperfection qui est j'allais dire c'est comme un curseur que vous déplacez ça j'accepte ça j'accepte pas je veux pas un Zlige uniforme pistolet il y a des gens qui font des Zlige au pistolet et taillé à la machine aujourd'hui exactement ok et le ministère d'ailleurs lance des campagnes pour pouvoir retirer l'utilisation du mot Zlige vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie sauf que vous devez respecter le vocabulaire il ne faut pas les appellations d'origine il y a des pays qui sont mieux organisés que d'autres nous on est en train de le faire petit à petit mais nous on respecte vraiment le fait main de A à Z et on rajoute des petites étapes on élimine les points de chaud on élimine les impuretés mais le Zlige il reste inégal quand les surfaces ne sont pas planes elles sont comme ça inégales quand vous mettez un éclairage à fleurs comme ça vous voyez les différentes formes ça reste un matériau extraordinaire ben oui c'est ce qui fait sa beauté son authenticité c'est ça le fait main vous avez fait beaucoup de collaborations notamment avec Marie Morabé Noémie Création et Éric Gisard est-ce qu'il y a d'autres collaborations que vous avez faites avec des designers des artistes nationaux et internationaux alors c'est-à-dire que chaque fois qu'on a collaboré ça a été un processus c'est une implication de part et d'autre c'est un travail important quand on a fait le Pixel avec Miriam Morabit c'est un travail qu'on a commencé à faire en janvier et qu'on a exposé à l'Institut du Monde Arabe en octobre donc on a mis c'est une gestation un projet comme ça de collaboration c'est une gestation et encore là ça n'a pris que neuf mois parce qu'on avait un deadline parce qu'il y avait l'expo de l'Institut du Monde Arabe avec Eric Gisard c'est un peu différent donc le Pixel oui c'est fabuleux et puis en fait ça ne s'arrête pas le Pixel on l'a retravaillé avec Miriam l'année dernière pour le rendre modulable parce qu'en fait au départ le Pixel c'était une œuvre oui voilà c'était un panneau qui était avec une dimension X largeur hauteur il y avait deux jeux de couleurs il y avait des tons chocolat brun etc. naturel et des tons dans les tons bleus etc. il y avait neuf tons à chaque fois la règle du Pixel c'est neuf tons donc et puis c'est un jeu de montrer caché je sais bon je ne sais pas si en tout cas le Pixel est visible sur notre compte Instagram oui donc on a fait en sorte qu'il soit modulable c'est à dire qu'aujourd'hui si vous voulez avoir du Pixel sur un mur de 20 mètres par 15 et bien on a trouvé Myriam et Toufère ils ont trouvé un moyen de le moduler de pouvoir ajouter des sections ça a été un travail vraiment intéressant parce que finalement on est vraiment rentré dans le cœur du design pur le cœur du design c'est de faire en sorte que la complexité de la conception ne se voit pas quand c'est réalisé pour moi pour moi qui ne suis pas une designer quand je vois quelque chose qui est super qui me paraît simple alors que je sais parfaitement c'est parce que c'est réussi dès que ça commence à être compliqué c'est que le pari n'est pas gagné donc là le Pixel on l'a retravaillé c'est une réussite parce que du coup maintenant on peut l'exporter donc on a un système c'est quoi une collaboration avec un designer c'est qu'au fond après l'œuvre vit sa vie et qu'il y a des royalties et que chacun gagne sa vie et que l'œuvre vit vive et qu'aujourd'hui on me demande du Pixel dans d'autres tons de couleurs donc on l'a travaillé maintenant on a six assemblages de tons on a fait des tons rose-rouge on a fait des tons verts on a fait plein de tons qu'on a déclinés à partir de là donc une œuvre elle vit après moi c'est ça en fait que je trouve bien dans les collaborations qui vivent c'est que là on a réussi quelque chose quand ça continue à faire une boule de neige qui grossit avec Eric Gisard c'est en même temps une collaboration structurelle vu que Eric Gisard est un designer parisien il est français donc on travaille avec lui sur des projets on est prescrit sur des projets donc il réalise des rénovations d'hôtels des maisons privées etc. sur lesquelles il utilise du zélige et puis là il a souhaité créer des motifs qui sont il est très très talentueux moi j'adore travailler avec Eric c'est devenu un ami aussi et il a créé cette collection Mirage et Sahara qui sont en fait d'une grande modernité et en fait c'est en même temps moderne et en même temps c'est fait avec des formats de zélige qui sont assez classiques puisqu'il y a des il y a des losanges des triangles des carrés donc quand on regarde on se dit mais c'est pas compliqué mais la manière dont il a joué avec les couleurs et la géométrie des trucs est très intéressante alors Noemi c'est un projet de zéliquine le zéliquine c'est le bijou en zélige ça ça a été plus pour s'amuser parce que c'est un bijou en zélige c'est un accessoire donc ça c'était sympa voilà donc maintenant pour d'autres collaborations oui on est on est souvent sollicité par des designers mais c'est vrai que c'est c'est très chronophage c'est très chronophage et à Itmanos comme on est une grosse PME de 75 personnes j'allais dire sans vouloir être donneur de leçons mais on on n'a pas le temps de s'amuser vous voyez je ne sais pas comment vous dire en fait c'est un processus long ça demande du travail beaucoup d'échanges pendant plusieurs mois et avec tous les travaux que vous faites en parallèle c'est vrai que c'est assez complexe mais c'est quelque chose qu'on souhaite développer de toute manière donc on a on a des propositions qu'on étudie actuellement il y en a même avec des designers marocains et aujourd'hui c'est vrai que le temps le temps alloué à cette activité ça demande du sacrifice comme on a beaucoup de projets puisqu'on a le e-shop on a beaucoup de projets en même temps et pour le e-shop on crée nos propres et là on est très intéressé s'il y a des designers qui sont intéressés par ça on voudrait faire des collaborations pour faire des objets en Célige pour notre e-shop voilà il y a un bon appel à participation tout designer qui veut participer à une belle collaboration avec 8manos c'est maintenant on attend des idées quelle est la place des artisans des maïllimines dans 8manos quel est leur champ d'action ah alors on a plusieurs vous savez que dans le Zulij déjà il y a plusieurs spécialités vous avez toute la partie amont donc le maïllim qui travaille les terres crues donc qui travaille vraiment les terres en amont de l'activité souvent ce sont des savoir-faire qui sont moins connus parce qu'un peu moins j'allais dire un peu moins photogéniques parce qu'aujourd'hui la plupart des gens qui s'intéressent au Zulij ils pensent au Nkash ils pensent à celui qui taille la mosaïque or en Zulij j'ai beaucoup d'admiration pour mes Nkash et d'ailleurs on a les meilleurs du Maroc donc du monde mais il n'y a pas que les Nkash dans le Zulij vous avez les gens qui travaillent la terre vous avez les personnes qui font ce qu'on appelle frash l'assemblage à l'envers quand ils posent à l'envers et qu'il faut avoir tout le motif en tête etc alors leur champ d'action d'abord la seule chose c'est que quand un maillem arrive chez nous avec son savoir-faire qu'il a de longues dates il a une petite phase d'adaptation parce que comme je vous disais tout à l'heure on a des manières de travailler chez Aït Manos qui sont un peu normées comme on a rajouté des étapes de production donc il y a un petit temps d'adaptation mais très souvent ils s'épanouissent bien on a très 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 peu de mobilité on réussit à garder nos maillem chez nous voilà parce que après ça devient une grande famille ils sont au cœur de notre processus mais sur 75 on n'a pas 75 maillem pensez bien déjà on a l'équipe l'équipe administrative on est 12 et puis on a on a aussi environ 30-35 ouvriers vraiment qui voilà les emballages tout ce qui concerne l'export parce qu'on est quand même une PME qui exporte donc on a quand même pas mal de choses à faire dans un atelier et dans les maillemines voilà il y a la partie il y a plusieurs catégories de maillemines d'accord et est-ce que tu peux nous expliquer de façon plutôt simple quelles sont les étapes de création d'un zélige alors les étapes de création d'un zélige elles peuvent varier suivant quand c'est une demande sur mesure par exemple si j'ai une demande sur mesure à ce moment-là je vais étudier la demande du client faire des dessins donc il y a un gros travail en amont de dessin de sketch il y a un échange quand je vois il vient avec le client pour voir si c'est faisable d'abord parce que quelquefois il y a des gens qui pensent qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi or le zélige ça répond à des règles on ne peut pas tailler n'importe quel type de pièce par exemple le zélige c'est un carreau au départ qui fait un peu plus de 10 par 10 donc par exemple je ne peux pas tailler une pièce de mosaïque qui fasse 15-15 parce que la pièce de départ donc déjà il y a des règles en fait à respecter donc il y a déjà un dialogue qui doit s'établir entre la personne qui veut sa commande sur mesure et nous que ce soit un designer un architecte ou un client final donc ça passe par une phase de dessin donc il y a toute la phase de dessin on a un département architecture aussi donc il y a aussi toute la partie plan pour pouvoir prévoir les calpinages etc donc on fait des calculs ensuite au niveau du zélige on travaille beaucoup avec des gabarits qui nous permettent en fait de pouvoir parce qu'en fait le zélige est fait à la main donc vous avez des imperfections en revanche quand vous avez un chantier si vous êtes architecte si vous avez un mètre par un mètre et que vous avez travaillé votre motif il faut qu'il rentre dans le mètre par un mètre donc en fait vous quand vous voyez le mur à la fin vous dites c'est super bien posé oui mais ça veut dire qu'à un certain moment il y a un maillem qui a respecté les dimensions donc pour pouvoir respecter vraiment les dimensions surtout que nous on travaille à l'export donc on doit il y a un travail d'adaptation du maillem il y a quand même des contraintes on va dire de respect de dimension de respect des standards aussi internationaux parce que nous on travaille à 100% à l'exportation ou 90% à l'exportation donc quand vous envoyez un square foot aux Etats-Unis il faut que ça fasse un square foot il ne faut pas que ça fasse 1,3 square foot et puis la plaque d'après un peu moins de un square foot donc ça c'est les premières étapes ensuite après ça passe ça passe à la fabrication après on a un système d'organisation interne qui fait que les commandes passent à la fabrication et ensuite on les taille on les assemble après il y a la partie emballage etc ok et où se situent vos ateliers donc à Casablanca alors on a deux sites de production on a le site historique qui est à Casablanca boulevard de la résistance à côté de tout au début du boulevard de la résistance à côté de Benjdiya et du palais royal et on a un autre atelier qu'on a depuis 10 ans maintenant et qui est à Medjuna qui est environ à 15-18 kilomètres de l'atelier et là on a la partie amont de l'activité le travail des terres la cuisson des biscuits c'est là qu'on a presque tous les fours là-haut à Medjuna alors Aitmano ça a été très précurseur dans le digital il y a eu un site vitrine déjà en 87 87 je crois qu'on a été les premiers marocains à avoir un site web donc tu as cru comme pour l'export t'as eu le petit truc qui fait que tu t'es lancé aussi dedans très très tôt pourquoi l'e-shop n'a vu le jour que récemment on va dire il y a 4 ans si je ne me trompe pas alors c'est une très bonne question et effectivement bon le zélujahitmanos c'est pas un produit fini c'est pas un produit fini donc t'as besoin d'avoir un architecte d'abord qui va le prescrire ensuite il faut l'exporter ensuite il faut le poser il y a des poseurs qui doivent poser ça etc donc un site de e-commerce il faut déjà avoir des produits finis à vendre enfin en tout cas c'est mieux parce que bon tu peux vendre du carrelage sur les sites web mais on n'est pas on n'est pas point P on ne s'appelle pas point P ou voilà ou Carrefour donc ça c'est la première raison parce qu'on n'avait pas de produits finis quand on a commencé à s'amuser à faire les heli queens etc on s'est dit tiens et si on faisait donc un petit peu avant les heli queens on avait fait des cadres en zéliges qu'on vend très bien d'ailleurs c'est marrant parce que ça c'est un produit qu'on avait mis au point il y a longtemps j'avais recruté une jeune femme très sympa il y a en 2014 et un jour il discutait avec Toufère comme ça et Toufère a dit je rêve de faire des cadres et elle elle a pris le projet en main et tous les deux ils ont créé cette collection de cadres qu'on a commencé et ce sont des cadres en zéliges qu'on vend beaucoup pour les cadeaux de société voilà en fait c'est comme une tranche de Maroc que vous pouvez avoir encadré sur votre mur alors ceux qui à l'étranger ne peuvent pas offrir une cuisine entière ou une piscine ou une fontaine en zéliges ou un palais à leur famille ils peuvent offrir un cadre il est emballé dans un très beau coffret type voilà donc ça on s'est dit tiens on a les carreaux on a les cadres on a les éliquines et si on constituait une petite collection sympa donc on a recruté un chef de projet et donc en fait le site de e-commerce le e-shop n'a pu arriver qu'une fois qu'on avait une petite collection consistante qui puisse être commercialisable alors deuxième raison elle est technique toute bête c'est-à-dire que jusqu'à il y a deux ans d'ailleurs aujourd'hui encore il y a des jeunes créateurs qui m'appellent et qui me disent mais comment vous arrivez à vous en sortir sur votre e-shop nous on n'arrive pas notre e-shop il ne marche pas parce que toute la partie j'allais dire back-office technique du e-commerce au Maroc ce n'est pas encore très fluide par exemple nous on a créé notre site de e-commerce il y a deux ans et on a monté une filiale en France et notre site est hébergé en France c'est-à-dire que c'est un site évidemment c'est d'une facilité d'une fluidité totale donc je peux comprendre que les gens ici ont des problèmes que nous on n'a pas ils ont des problèmes on va dire techniques que nous on n'a pas du tout ça il faut aussi rajouter d'autres problématiques financières acquisition de trafic plus toute la partie logistique d'un site e-commerce et c'est vrai que beaucoup de designers se disent moi je préfère soit je ne suis pas à l'aise avec toutes ces démarches-là et je préfère vendre mes produits ailleurs parce que c'est pas simple ou alors aujourd'hui il y a des gens qui vous proposent des plateformes exactement il y a le Shopify avec Shopify WordPress aujourd'hui ah oui d'accord non moi je pensais à des plateformes j'allais dire comment on appelle ça des marketplaces alors il y a un designer qui va produire je ne sais pas moi deux trois pièces de temps en temps et il préfère avoir une marketplace c'est aussi une solution intermédiaire mais c'est vrai que les marketplaces sont souvent des comment dire des outils qui margent qui prennent des marges très fort des commissions mais léonines donc en ce moment on n'a pas encore vraiment c'est en train de se construire c'est à dire que le paysage le paysage du e-commerce est en train de se construire il n'est pas simple du tout pour les jeunes qui démarrent est-ce que tu as des projets à venir que tu aimerais partager avec nous oui on a bien sûr on a beaucoup de projets d'ailleurs on a une collection qui est prête qui doit sortir sur le e-shop bientôt ce sont des miroirs qui sont très super c'est un super produit le miroir le miroir c'est indispensable ensuite on a qu'est-ce qu'on a comme projet oui on a des projets des projets à l'export on est en train on vient de livrer là c'est parti il y a trois jours un magnifique projet au Portugal qui est la rénovation d'un palais d'un palais qui appartient à une famille royale et qui devait héberger une très belle exposition sur Yves Saint-Laurent et le Maroc donc ça on a hâte et on a hâte que ça soit installé donc ça c'est un très beau projet qu'est-ce que j'ai d'autre voilà donc on a et puis surtout là en ce moment le projet très court terme c'est sortir du Covid c'est vrai c'est pas trop d'embûches et je pense que ça aussi c'est une chose qu'il faut évoquer aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont en train de monter leur structure ou qui venaient de la monter ou qui se posent beaucoup de questions bien sûr que le stress est important le doute est important mais la partie digitale et le fait qu'il faut continuer à continuer dans la même direction que ce qu'on s'était fixé tout en intégrant une partie plus importante à la dématérialisation et au digital c'est-à-dire ce qu'on pensait faire par exemple le e-commerce puisqu'on en a parlé il y a deux minutes le centre monétique interbancaire ici qui est l'interlocuteur de base pour tous les jeunes qui veulent monter leur site de e-commerce ils ont enregistré une multiplication je crois que les demandes ont été multipliées par 400 sur les dernières semaines ce qui est absolument extraordinaire et forcément les choses vont évoluer beaucoup plus vite que prévu elles avaient évolué sur un trend et là ça va évoluer beaucoup plus vite donc toutes les difficultés que les gens ont connues elles vont elles vont se résoudre beaucoup plus vite que prévu parce que nécessité fait loi là vous avez beaucoup de gens qui réclament une certaine fluidité le problème des paiements le problème du rapatriement de fonds les commissions sur les problèmes de cartes bancaires etc. tout plein de choses qui font que il faut s'accrocher parce que ça va se fluidifier c'est clair de mon expérience à moi j'avais connu un système tellement simplifié pour monter un site e-commerce c'est vrai que j'ai découvert toutes les complexités pour monter un projet e-commerce au Maroc c'est pas du tout évident c'est pas en un clic d'où là-bas il suffit d'aller tout de suite rapidement sur internet on monte un statut sur internet on monte un site internet rapidement on a toutes les plateformes de paiement qu'on peut connecter à notre site c'est vrai qu'il y a une certaine fluidité qui est juste exceptionnelle qui encourage justement ces démarches de jeunes entrepreneurs qui veulent se mettre au digital alors qu'au Maroc on a encore pas mal de contraintes et chaque étape est un peu complexe et en plus on est un peu perdu face aux différents interlocuteurs et on sait pas à qui s'adresser alors il y a exactement il y a un problème d'interlocuteurs et il y a un problème de maturité du système et puis de réglementation parce qu'on peut incriminer beaucoup de choses à beaucoup de monde mais le fait est que le système n'est pas libre on n'est pas dans un pays où la monnaie s'échange libre c'est un système qui est encore encadré et donc à partir du moment où le système est encadré tous les intervenants doivent respecter un certain canevas de réglementation et donc c'est un peu la faute de personne et la faute de tout le monde mais en revanche il est certain que les choses vont s'améliorer moi je suis très optimiste là-dessus ça va s'améliorer pour la simple raison que la demande est forte quand beaucoup de gens font la même chose ça fait pression sur les intervenants et sur les fournisseurs et sur les c'est clair sur les administrations justement tu fais une belle transition tu as toujours milité pour l'entrepreneuriat et pour l'export notamment aussi surtout dans les métiers d'art de l'artisanat pour citer un peu les différents postes en 2006 déjà tu as créé la première fédération des entreprises d'artisanat au sein de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc tu es présidente fondatrice de la commission export de la chambre française de commerce et d'industrie du Maroc depuis juin 2015 tu as été fondatrice du club de l'International Maroc donc c'est un réseau de personnalités d'affaires opérant sur le continent africain et en janvier 2019 tu as obtenu le mandat d'administrateur indépendant au sein du centre monétique interbancaire donc effectivement je pense que vu le fait que tu voulais faire évoluer l'entreprise Aitmanos et avoir plus de facilité justement pour tes démarches que ce soit administrative à l'export etc tu as tenu à occuper des postes très importants et même à créer des structures qui n'existaient pas pour faciliter peut-être les démarches de l'entreprise Alors oui enfin je me suis retrouvée ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça c'est-à-dire que la fédération des entreprises d'artisanat il faut replacer le contexte c'est qu'en 2000 en 2006 2005-2006 nous on a on commence à bien se débrouiller depuis 98-2000 ça fait 6 ans qu'on commence à être un peu on va dire un peu connu comme l'atelier qui fait les choses un peu différemment qui est innovant en même temps c'est ancestral on a des beaux marchés aux Etats-Unis etc et puis c'est pas que ça c'est qu'on est une quinzaine d'entreprises qui commencent à se structurer il y a quand même quelques belles entreprises à Marrakech on est vraiment au début d'un mouvement d'un vent de créativité dans l'artisanat indéniablement et en 2004-2005 il y a un nouveau ministre du tourisme et de l'artisanat Hedwig Douheri qui a lancé un grand programme de restructuration du tourisme et qui est en train de préparer aussi un programme de restructuration de l'artisanat sauf que pour l'artisanat il a comme interlocuteur parce que l'artisanat a toujours été organisé à travers des chambres d'artisanat c'est-à-dire que vous avez des chambres d'artisanat qui existent dans toutes les régions du Maroc avec des gens qui sont élus et le président de chaque chambre d'artisanat est député au Parlement ça veut dire que vous ne pouvez pas imaginer mieux comme représentativité de votre secteur dans votre région votre représentant il est directement au Parlement quand il y a un problème il va il pose sa question au Parlement donc en fait sur le papier la tradition a fait que les artisans ils ont toujours été très bien représentés politiquement là on parle de la politique donc à Hedwig Douheri il y avait un nouveau donc les artisans c'était plus les mono-artisans les petits artisans dans les bazars et tout ça qui avait des petits ateliers qui étaient plus représentés par ces chambres d'artisanat donc Hedwig Douheri quand il a lancé son programme il y avait un programme pour l'entreprise il y avait un système de volonté de créer des locomotives lui il rêvait de faire des Hermès et des Hermès à la marocaine c'est vrai donc il avait besoin d'interlocuteurs structurés donc à ce moment là la CGEM donc la Confédération Générale nous a approchés on était une quinzaine d'entreprises on a dit ben venez on va vous incuber parce que ça vous intéresserait de vous regrouper pour être l'interlocuteur d'un programme qui de toute façon va vous concerner donc c'est comme ça en fait que ça s'est fait donc on a commencé à se réunir en septembre 2005 et puis quelques mois donc on a établi qu'est-ce qu'on veut comment il faudrait qu'on soit organisé qui doit faire partie de cette fédération il faut qu'on soit fabricant il faut qu'on soit dans les métiers d'art attention on ne veut pas de gens qui fassent que du commerce on ne voulait pas des bazars par exemple parce qu'on voulait des gens qui aient des problématiques de matières premières des problématiques d'artisans de problèmes voilà donc on s'est regroupé on a fait cette fédération de l'artisanat moi j'ai été élue comme présidente en mars 2006 j'étais la première présidente donc c'est vrai que ce poste là j'étais jeune j'avais 35 ans et moi dans ma fédération dans mon bureau on était 15 membres j'avais un qui avait 75 ans qui avait une entreprise de tapis à Kenitra j'avais des gens qui étaient de tout le Maroc j'avais le grand potier de sa fille que tout le monde connaît j'avais plein donc tous ces gens qui étaient membres de mon bureau c'était des gens qui étaient plus âgés que mon père plus âgés que mon père et d'ailleurs il m'appelait bébé présidente il m'appelait bébé présidente c'est que c'était un secteur qui est très arabisant moi je me suis retrouvée à devoir faire des discours devant le premier ministre à l'époque donc il a fallu que je me remette à l'arabe parce que moi j'avais un peu en arabe et tout donc ça m'a demandé un boulot mais de dingue d'implications parce que du jour au lendemain je me suis retrouvée à devoir représenter mon secteur et représenter les intérêts de mon secteur et là où on a quand même été une des fiertés que j'ai eu de ce passage à la fédération c'est qu'on a réussi quand même à réorienter certains programmes qui avaient été faits sur du papier par des consultants et qu'il a fallu donc réorienter réadapter à la réalité de ce qu'on vivait tenir compte de toutes les filières parce que moi moi ce dont j'étais fière dans ma fédération c'est que j'avais dans mon bureau toutes les filières d'artisanat j'avais des ferronniers des fabricants de tapis j'avais des potiers des éligeurs des gens qui étaient dans le bois des gens qui étaient dans le textile il y avait vraiment toutes les filières et toutes les régions parce que l'artisanat c'est pas Casa Rabat exactement j'avais j'avais Fès Meknes Safi Marrakech j'avais Léion j'avais un fabricant de bijoux à Léion de Sahara j'avais vraiment une représentativité et quand vous êtes représentatif vous êtes crédible et quand vous êtes crédible vous pouvez agir pour changer un peu les choses et j'ai passé vraiment 4 ans mais de dingue parce que moi à l'époque ma petite dernière avait 2 ans j'avais 3 enfants ça a été un boulot vraiment ça a été très soutenu c'était complètement dingue mais j'ai gardé un très très bon souvenir et la fédération évidemment existe toujours elle est présidée je suis toujours membre du bureau donc on a voilà on est toujours impliqués il y a toujours des actions qui sont faites on a eu une réunion avec la ministre il y a une semaine sur les difficultés du secteur et j'encourage tous ceux qui se prévalent d'être dans l'artisanat et qui remplissent les critères parce qu'on a des critères pour pouvoir adhérer de venir adhérer avec nous à la fédération de l'artisanat parce que c'est un groupement d'intérêts quel qu'il soit on n'est pas dans le meilleur des mondes possible mais on a un groupement d'intérêts qui défend les intérêts de chacun on essaye d'impacter un peu les décisions au niveau du ministère et de la maison d'artisanat et tu sens que ça bouge ? non, non, non c'est jamais assez dynamique et c'est pour ça qu'on s'implique si jamais je le sentais dynamique j'irais faire autre chose donc il y a encore beaucoup de choses à faire en fait beaucoup de choses à faire il y a des millions de choses à faire mais il faut toujours commencer d'abord par ce qui est réaliste et réalisable moi j'ai eu la chance de commencer l'activité associative en 99-2000 par quelqu'un que tu n'as probablement pas connu parce que tu es très jeune il s'appelait Adrahm Al-Harouchi qui était médecin et qui avait créé une association qui s'appelait Afarq moi j'ai commencé mon associatif en 2000 et c'était quoi ? c'était civisme, environnement, développement et il me disait et j'adorais ce monsieur parce qu'il m'a appris à structurer les projets associatifs il faut que ce soit réaliste et réalisable on n'est pas là pour construire des choses improbables on est là pour mener des projets réalistes et réalisables et dans l'artisanat on a signé un contrat programme en 2007 devant sa majesté c'est moi qui ai signé donc je me rappelle bien ce que j'ai signé et franchement de temps en temps quand on discute avec le ministère la maison de l'artisan on leur dit mais on ne demande rien de plus que ce qui a été signé en 2007 il suffit de réouvrir le document de le mettre à jour avec soyons honnêtes acceptons les chiffres tels qu'ils sont on a été mauvais on a été mauvais mais pour pouvoir restructurer quelque chose et s'améliorer il faut être honnête on n'a pas été bon là il y a beaucoup de créatifs aujourd'hui quand on regarde le paysage il y a des choses très positives il y a une vivacité créative incroyable les jeunes semblent pas avoir trop de problèmes pour accéder à la matière première le ministère a fait un travail d'appui à la production important les gens qui font du bijou maintenant on ne se rend pas compte mais ceux qui travaillent le bijou il y a 15 ans il y avait des problèmes d'accès à la qualité le problème de ceux qui font du tapis il y avait des problèmes d'accès aux laines au traitement des laines il y a des problèmes qui ont été résolus donc il ne faut pas être négatif mais il y a encore beaucoup de choses à faire notamment tu as évoqué tout à l'heure la question du e-commerce il est impératif de fluidifier cette histoire là au plus vite au plus vite il y a la question aussi qui est liée il y a plein il y a la question qui est liée aussi au statut de l'artisanat il y a les appellations d'origine il y a le respect le respect des appellations pour se protéger les uns des autres il y a aussi il y a beaucoup de designers qui se plaignent de la copie oui des gens se plaignent du problème de la copie il faut que l'homme pique joue un rôle peut-être plus actif sur la protection oui sensibiliser aussi un peu les jeunes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes que j'ai interviewés qui n'ont même pas protégé leur marque et qui n'y pensent même pas encore qui sont perdus entre les différents statuts est-ce qu'ils se mettent en auto-entrepreneurs ils n'ont pas de statut d'artiste est-ce qu'ils créent une SARL en fait on a l'impression qu'il ne faut pas mélanger les problèmes il y a des problèmes qui sont liés à la structuration de son j'allais dire de son modèle économique oui vous avez la dernière fois finalement comment tu veux gagner de l'argent exactement c'est vrai il faut rester il faut rester basique et puis la question de la protection de se protéger quand on veut protéger sa création il y a aujourd'hui l'homme pique c'est vrai on y va et on se protège moi je n'accepte pas quelqu'un qui me dit ah j'ai créé ma marque il y a trois ans je ne l'ai pas protégé je suis désolée c'est stupide aujourd'hui il y a des choses qui sont stupides nous il y a 25 ans l'homme pique c'était embryonnaire c'est la première chose qu'on a faite c'était de déposer notre marque à l'époque il n'y avait même pas un bureau on ne pouvait même pas y aller donc aujourd'hui quand on crée quelque chose on le protège et ensuite on discute avec les autres on ne vient pas pleurer après parce qu'on a été copié parce que j'ai été copié mais je n'avais pas déposé tant pis il y a un moment où on est dans un monde qui ce n'est pas les bisounours il faut se protéger quand on nous donne des outils pour nous protéger il faut les utiliser ensuite pour choisir son modèle économique c'est une autre question aujourd'hui il y a un statut d'auto-entrepreneur qui n'existait pas il y a quelques années moi j'encourage ce statut là parce qu'il a le mérite déjà d'être un début vous pouvez très bien nous quand on a démarré notre affaire il y a 25 ans mon mari s'était mis ce qu'on appelait à l'époque on appelait ça une affaire personnelle ça équivaut aujourd'hui au statut d'auto-entrepreneur son affaire elle s'appelait tout donc on a travaillé comme ça le temps de se structurer après quand on a commencé à faire un chiffre d'affaires plus sérieux on est passé à la SARL parce que ça nous permettait d'avoir voilà après on n'est pas obligé d'atteindre un modèle parfait le premier jour il faut démarrer on peut très bien se mettre en auto-entrepreneur au début surtout quand on est dans la créativité après quand on veut faire du négoce c'est autre chose quand on veut faire que du négoce c'est un peu autre chose et puis aujourd'hui il y a des conseillers il y a des conseillers qui peuvent il y a énormément d'informations disponibles sur le web il y a 25 ans il fallait il n'y en avait pas c'est très simple il fallait prendre sa voiture aller à Rabat et dire je fais comment mais j'étais obligée moi je me rappelle quand je suis allée à Rabat et que j'ai demandé mon numéro d'exportateur est-ce que quelqu'un sait qu'il faut un numéro d'exportateur aujourd'hui et voilà donc on est allé la douane m'avait dit il faut un numéro d'exportateur et bien on est allé à Rabat on a frappé à la porte du ministère qui donnait ça du commerce extérieur et on a demandé notre numéro il faut être un peu débrouillard quand même on ne peut pas tout résoudre assis sur sa chaise à questionner le web il faut un peu bouger ses fesses c'est vrai c'est vrai et du coup qu'est-ce que tu recommanderais justement à des petites TPE PME sur quels organismes se tourner plutôt public plutôt privés est-ce qu'il y a des fonds d'investissement à recommander quel serait ton conseil alors il y a plusieurs choses il y a les problématiques j'allais dire de statut et les problématiques de financement il ne faut pas tout mélanger les problèmes de statut c'est-à-dire comme on disait tout à l'heure il y a le centre régional d'investissement les CRI qui sont moi je sais que quand il m'est arrivé à un certain moment quand je montais un projet pour l'artisanat pour ma fédération on voulait monter une zone d'activité d'artisanat qui était listée au contrat programme c'est encore un autre sujet que je prends et donc je m'étais rapprochée des CRI parce qu'on cherchait des zones dans la région de Casablanca pour faire une zone pilote avec des ateliers de différentes tailles etc. mais les CRI sont des centres régionaux d'investissement il faut y aller il faut essayer de se renseigner là-bas ils sont censés vous orienter pour créer votre entité en fonction de qui vous êtes il faut se bagarrer un petit peu et aller voir déjà les CRI c'est déjà un bon début ensuite pour le financement c'est autre chose le financement il peut avoir plusieurs formes ça peut être souvent les jeunes oublient que la première source de financement ça peut être sa famille on peut aller voir un ami mais c'est vrai un réseau familial c'est vrai bien sûr on peut très bien dire vous pouvez très bien demander et je ne suis pas en train de dire qu'il faut emprunter de l'argent je parle d'investissement on est bien en train de parler d'investissement ensuite il y a les banques n'oublions pas que les banques c'est vrai que les banques il y a toujours ce problème de garantie ils veulent toujours pour vous prêter 100 il faut garantir 500 ça c'est la problématique de financement qui est récurrente en revanche il y a des programmes d'accompagnement du ministère je ne sais pas si vous avez entendu parler de toutes les de Maroc PME ça c'est quelque chose qui n'existait pas moi quand j'ai commencé aujourd'hui moi ce sont des programmes auxquels je fais appel Maroc PME c'est une structure qui permet de se faire accompagner pour des missions par exemple je ne sais pas moi demain je veux restructurer ma direction commerciale et ça coûte 200 000 dirhams et bien Maroc PME vous finance 80% et vous devez faire un apport de 20% donc ça tout ça c'est des programmes qui existent et qui quelquefois ne sont pas toujours très bien communiqués ensuite je voulais aborder la question des fonds d'investissement que vous avez évoqué les fonds d'investissement en tout cas à mon époque quand c'était la grande grande vague des fonds d'investissement dans tous les sens ils n'étaient pas très intéressés par notre secteur d'activité pourquoi ? parce que ce n'est pas un secteur où la valeur augmente vite c'est-à-dire que les métiers d'art d'ailleurs je ne parle pas du tout du Maroc je parle du monde entier quand vous regardez des groupes comme des groupes de luxe comme Hermès tous les groupes italiens français etc ils n'ont pas été valorisés en 5 ans ils sont valorisés sur 2 générations donc il faut trouver des fonds d'investissement ou en tout cas des investisseurs qui ne sont pas intéressés par la rapidité de sortie mais qui sont intéressés par la valeur luxe c'est-à-dire pour compléter souvent ce sont il y a des fonds d'investissement aujourd'hui qui veulent diversifier leur portefeuille et avoir une j'allais dire une entité une très belle entité qui soit luxe qui soit mignonne qui valorise en fait le portefeuille et ça moi je pense qu'il faut apprendre à se vendre il faut apprendre à se vendre nous bon on n'a pas fait appel à ce type de fonds d'investissement parce que pour des raisons après il y a des raisons variées où il y a des gens qui ont envie de se développer vite et puis d'autres qui préfèrent prendre le temps et garder sa marque voilà en fait exactement qui préfèrent garder la main sur leur marque après ça c'est une question de débat de voilà je ne sais pas moi je pense qu'avec 25 ans d'expérience je suis bien contente d'avoir bien galéré pendant 25 ans et d'être propriétaire de ma marque parce que j'ai failli à plusieurs reprises à deux reprises en tout cas failli être tentée et c'est des processus de due diligence qui ont duré plusieurs mois etc et quand je suis arrivée au bout de l'analyse j'ai vu que c'était c'était pas pour nous c'était pas pour nous d'un point de vue humain c'était pas pour nous sur un point de vue temps l'espace temps on parlait tout à l'heure du temps dans l'artisanat c'est une valeur au quotidien on deal avec le temps et des fonds d'investissement qui vous disent demain il faut il faut oui oui vite 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 je ne sais pas ça ne m'a pas paru en tout cas pour le moment après il y a d'autres opportunités qui se présentent et qui nous offrent des chances de pouvoir je ne sais pas demain un fonds d'investissement me propose une mise de fonds qui me permet d'avoir un très beau flagship à Milan ou ailleurs oui je pense que je le ferai ça ce sont des projets qui font partie c'est des questions qui font partie qui se posent aujourd'hui pour le développement je comprends c'est une question que je pose à tous mes invités c'est vraiment un message de fin un message d'encouragement toi femme entrepreneur marocaine depuis 25 ans avec tous les points qu'on vient d'évoquer pour créer son entreprise pour se développer pour valoriser l'artisanat pour s'exporter quel serait vraiment ton conseil pour la jeune génération alors c'est marrant parce que j'en parlais hier il ne faut pas avoir peur de tout faire en même temps je crois dans les discours que j'entends chez les jeunes il y a beaucoup qui ont des plans c'est à dire je vais d'abord faire ça pendant 2-3 ans ensuite je vais faire ça pendant 3 ans ensuite je vais faire ça pendant 2 ans un peu comme si on faisait des plannings pour s'investir à fond dans quelque chose moi je pense que quand on est jeune il faut tout faire en même temps oui c'est ce que tu me disais tout faire en même temps tout faire en même temps parce que d'abord un on a beaucoup d'énergie ou quand on fait tout en même temps on acquiert de l'expérience dans ce tout dans ce tout en même temps donc et il vaut mieux faire plein d'erreurs quand on a 25, 26, 27, 28 plutôt qu'à 40 ans dire je vais d'abord faire 10 ans de salariat et puis quand j'aurai 40 ans je monterai ma boîte non on supporte beaucoup moins les galères quand on a 40 ans que quand on a 28 ça j'ai et donc ça c'est le conseil que j'ai fait tout en même temps les enfants la création d'entreprise tout en tout le sport tout ce que tu veux on a toute l'énergie quand on est jeune on a l'énergie de tout faire en même temps réveillez-vous tôt et je pense que oui on a l'énergie de tout faire en même temps et puis surtout ce qui nourrit cette énergie c'est l'envie de faire les choses c'est vrai je crois que le mot clé dans tout ça faites ce que vous avez envie de faire quand on a envie de faire un truc ça donne une puissance de frappe qui est colossale quand on a envie de faire le truc on a envie de faire ce dessin on a envie de faire ce voyage dans le sud parce que j'ai envie d'aller voir les motifs que j'ai vus l'autre fois il faut le faire parce que l'envie c'est le moteur principal il ne faut pas brider l'envie il faut la cadrer un peu mais il ne faut pas brider une envie on a envie de faire des enfants faites-les il ne faut surtout pas attendre vous avez envie de faire des compétitions de tout ce que vous voulez il faut les faire merci pour ce grand conseil j'espère que pas mal de jeunes vont l'appliquer moi en tout cas je vais essayer de l'appliquer tout ça podcast e-shop maman tout tout on passe aux questions du tac au tac quel est ton secret pour jongler justement avec ta vie d'entrepreneur de sportive de membre de haut comité administratif de maman comment tu arrives à comment tu gères tout ça quel est ton secret ben je ne sais pas peut-être que c'est redondant mais dès que j'ai envie de faire un truc je le fais et moi je pense que le temps est élastique j'ai entendu une émission sur TEDx l'autre jour c'était une femme et c'est marrant parce qu'elle était triathlète aussi et elle disait je vais vous démontrer comment le temps est élastique plus vous voulez faire des choses et plus vous trouvez le temps de les faire et c'est marrant parce qu'il y a souvent des gens qui pensent que j'ai tant d'heures dans la journée donc je ne peux pas faire plus que ça non je pense que enfin en tout cas j'arrive à caser une quantité de choses importantes dans une journée bon c'est vrai que je me lève tôt je me lève tôt ça c'est sûr que mon grand-père disait le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et j'avoue que c'est une force importante je me lève très tôt donc je peux à 7h30 8h moins le quart avoir déjà fait mon heure et demie de sport m'être douchée avoir déjà d'être au taquet ça c'est vrai voilà est-ce que tu as un conseil pour manager une équipe ? écoute il y a quelqu'un une dame qui m'avait interviewée une fois elle m'avait dit vous êtes vraiment une main de fer dans un gant de velours oui c'est vrai j'avais lu l'interview oui et elle avait raison je pense que je me reconnais honnêtement avec beaucoup d'honnêteté je me reconnais je suis très 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 ferme parfois un peu dure un peu rigide on me reproche un peu de temps en temps d'être un peu d'être très exigeante très 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 exigeante en revanche comme j'espère que ça se sent mais je fais les choses avec beaucoup de patience j'adore mon métier j'adore ma marque et l'équipe avec laquelle je travaille c'est on a une on a de très bonnes relations très transparentes donc c'est un peu comme une famille je suis en train de mener des entretiens de recrutement en ce moment il y a une jeune femme qui me disait hier on sent vraiment que c'est comme une famille chez vous j'ai dit c'est un super compliment parce que c'est c'est exactement ça est-ce que tu as un coup de coeur esthétique une oeuvre ou un lieu qui t'a marqué alors oui j'ai pour mon travail il m'arrive d'aller à New York assez régulièrement et je quand dès que j'ai du temps libre je je suis dans les musées et j'étais au MoMA il y a deux ans et donc j'y vais sans même avoir regardé les programmes j'y vais vraiment au feeling et j'arrive et je tombe j'arrive dans une salle et je tombe sur une oeuvre qui me qui me vraiment qui me prend au ventre et qui en fait il se trouve que c'était une marocaine Bouchra quand j'ai vu que c'était une marocaine Bouchra Khalili qui avait qui s'appelle The Mapping Journey et donc c'est l'histoire en fait ça aborde la question de des migrations des migrations et de la clandestinité et des gens qui fuient leur pays pour des raisons économiques donc elle fait toute une oeuvre autour du circuit et du parcours de ces migrants et l'état de détresse totale et la manière dont ils vivent c'était très 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 une oeuvre qui m'a beaucoup marquée j'en parle souvent même à mes enfants parce que je pense que les questions de migration on le vit au Maroc je sais que là pendant la période de confinement mon fils de 22 ans a participé à des actions de soutien pour aider les migrants en situation de misère et de désarroi total parce qu'ils n'ont pas eu les 2010 rames CNSS ils n'ont pas eu le revenu minimum qu'on a pu donner donc je pense que les migrants c'est une question qui nous touche beaucoup chez nous dans la famille voilà ça c'est une oeuvre qui m'avait marquée donc voilà et un livre un livre de chevet alors un livre c'est plutôt un auteur il y a un auteur que je lis beaucoup depuis 4-5 ans c'est Haruki Murakami c'est un auteur japonais je suis un peu fascinée par le roman japonais et par par cette lenteur qu'il y a par les paysages une atmosphère particulière que j'aime énormément donc je lis beaucoup de Haruki Murakami depuis quelques temps une ville alors sans hésiter moi je suis totalement amoureuse de Lisbonne je suis tombée amoureuse de cette ville en 96 je travaillais avec une cliente portugaise qui est devenue une de mes meilleures amies et on ne s'est plus quitté et donc Lisbonne sans hésiter je pourrais y vivre mais voilà depuis 96 j'y vais avec les enfants mon mari on a fait beaucoup de road trip au Portugal c'est un pays qu'on aime beaucoup depuis 25 ans et donc on y va souvent et on a des amis qui ont voilà on y va on va dans plusieurs régions on connait très bien d'ailleurs voilà Portugal une chanson ? oula en ce moment je suis ridicule mes enfants se moquent de moi mais j'écoute en boucle un titre de Marilyn Manson qui s'appelle Unkillable Monster que je suis capable d'écouter 7 fois quand je me douce c'est génial j'aurais vraiment pas deviné j'ai mes replays sur Spotify et voilà je peux l'écouter 7 fois d'affilée j'adore j'adore après j'ai des playlists j'ai des playlists je suis très très Spotify avec mes playlists j'ai ma playlist pour la voiture j'ai ma playlist tranquille j'ai ma playlist partie je suis très active sur Spotify est-ce que tu écoutes des podcasts d'ailleurs ? énormément énormément un podcast un podcast favori ? obsédé par les alors en ce moment j'écoute beaucoup Guillaume Gallienne et tous les je suis complètement fascinée je me suis fait tout d'Ostoyevski la semaine dernière Marcel Aimé Les contes du chat-perché ah oui Guillaume Gallienne il berce mes moments de confinement il m'a apporté énormément de il m'a beaucoup détendue sa voix sa manière d'animer le roman sa manière de mettre en exergue certaines parties oui je suis très podcast j'écoute beaucoup Adèle Enert et son podcast sur la philosophie j'aime beaucoup à midi avec les enfants on écoutait un podcast sur l'histoire comment ça s'appelait sur une bibliothèque d'Alexandrie et César et Cléopâtre et comment ils étaient amoureux et comment elle est morte en se faisant morte par un serpent venu vraiment on est très podcast à la maison moi je suis très podcast un film ? non indéniablement moi c'est Pulp Fiction Pulp Fiction c'est mon film c'est un film qui m'a qui m'a marqué parce que je pense qu'il comporte un peu comme un cocktail on y trouve la force la prise de risque l'appétence du risque moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup de risques beaucoup des fois même un peu trop quand je par exemple quand je fais du ski alpin je fais vraiment des choses parfois un peu dangereuses et puis il comporte cette dimension de femme forte de dérision moi je n'aime pas la violence par exemple je suis incapable de regarder j'ai pas compris le truc Game of Thrones par exemple voilà il y a des choses comme ça je rentre pas dedans et je me dis j'ai un problème générationnel je suis pas rentrée dans Game of Thrones par contre la dérision le second degré l'humour noir et tout ça j'aime beaucoup donc Pulp Fiction et puis attendez Pulp Fiction Uma Tourman quand même et puis j'ai appelé ma fille Uma quand même je suis midi nette à ce point où peut-on te suivre ? alors on peut me suivre sur Instagram aitmanos morocco pour ma marque on est assez actifs sur Pinterest aussi Facebook Pinterest Instagram on a un très beau site de e-commerce shop.hitmanos.com où on peut acheter toutes nos collections voilà et le site vitrine à hitmanos.com bien sûr ça c'est pour nous suivre à qui tu aimerais passer le relais sur le podcast ? écoute je pense souvent à elle c'est une jeune femme que j'apprécie beaucoup j'aime beaucoup sa manière de travailler elle s'appelle c'est une marque qui s'appelle New Tangier et elle s'appelle Kinza Beneni et en fait avant de la citer j'ai vérifié sur tes podcasts j'ai vu qu'elle n'avait pas encore été interviewée c'est une jeune femme qui a un parcours vraiment comment dire je vois en elle elle synthétise un peu beaucoup de rêves de la jeunesse marocaine elle a fait des stages en Italie elle a une connaissance des matériaux des textiles des textures des savoir-faire du luxe italien elle a travaillé en Angleterre et en même temps elle a cette passion pour les métiers d'art marocain pour la broderie elle reproduit une broderie de fesses le tasse de fesses à l'ancienne et elle a osé créer sa marque elle se bat pour sa marque elle représente vraiment ce que je trouve admirable dans la jeunesse d'aujourd'hui parce qu'on souvent quand au ministère ou les gens à la radio m'appellent pour participer à une émission je leur dis mais vous voyez pas qu'il y a plein de jeunes qui font plein de trucs bien pourquoi aller chercher les vieux les anciens moi je vais vous raconter du réchauffé ou des fois ils vous ramènent des gens du ministère il faut vraiment donner de la visibilité à ces jeunes ils ont plein de choses à dire ils ont des parcours en plus ils sont arrivés dans une génération où le voyage est facile donc ils font des stages en Italie des stages en Angleterre après ils vont à Hokkaido à Osaka au Japon ils font plein de trucs super moi je trouve qu'il faut donner la parole s'intéresser à ce que font ces jeunes il y en a d'autres mais Kenza Binani de Newton's indéniablement avec plaisir en tout cas on arrive à la fin du podcast merci beaucoup pour tout ce temps pour ta fraîcheur ta spontanéité c'est vraiment un échange génial je pense que tu sais je me suis toujours dit je n'ai pas je n'ai pas spécialement quelqu'un on va dire une femme qui m'inspire et qui pourrait être une sorte de mentor un peu pour ma vie professionnelle et franchement depuis notre premier échange je me suis dit comme ça en fait je me suis dit j'aimerais bien que Réalise le petit soit mon mentor et bien écoute figure-toi que d'abord ce serait avec non seulement un plaisir mais un honneur parce que vraiment je trouve que le projet de designer marocain c'est courageux c'est patriote c'est cultivé c'est élégant c'est sensible et puis moi je trouve que moi j'ai eu des mentors quand j'avais 25 ans je m'accrochais à des gens mais je t'assure par exemple il y a un monsieur qui avait déjà à l'époque plus âgé que mon père qui était ingénieur aéronautique il n'a rien à voir avec mon métier mais il m'a servi de mentor il est encore mon mentor pour plein de raisons moi aussi j'ai un mentor je ne suis pas parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre tout le temps je pense qu'on a tous les jours il faut apprendre des choses et puis j'ai fait partie d'un réseau de mentors qui s'appelle Those Who Inspire je ne sais pas si tu connais ce compte et donc je joue le jeu avec eux donc voilà je suis prête à être un peu mentor de qui pourrait avoir l'intérêt de me demander donc avec plaisir je jouerai ce rôle merci beaucoup merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode si le podcast vous plaît n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute c'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître parlez-en à votre réseau si vous avez des personnes à me recommander je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram arrobas designer marocain au pluriel d'ici là rendez-vous au prochain épisode merci